Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette troisième vidéo de cours de la sortie écologique. Donc, on commence à la barakatille. Alors, dans une vidéo précédente, on a traité la définition de la sortie écologique. On a traité aussi qu'est-ce qu'on fait lors d'une sortie écologique. Pour la première partie, on a étudié les outils qu'on peut utiliser lors d'une sortie écologique. On a traité pas mal d'outils qu'on peut utiliser lors d'une sortie écologique. Ensuite, on a traité dans un tableau les instruments de mesure des paramètres de l'environnement. Et ensuite, dans la vidéo précédente, on a traité comment choisir une zone d'études. Quels sont les critères sur lesquels on doit être basé pour choisir une zone dans laquelle on va faire une sortie écologique. Sous-titrage ST' 501 Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, incha'Allah, on va traiter la stratification verticale des végétaux. Donc, étude de la stratification verticale des végétaux. Document 1. Les strates végétales. Donc, lisez attentivement le document. Répondez sur les deux questions. Alors, dans une forêt, existe une distribution des plantes au nettage superposé appelé strates. Le document suivant donne une représentation schématique de la stratification verticale des végétaux d'une forêt. Question 1. Nommer les strates numérotées A, B, C, D, E. Deuxième question. Sur quels critères on est basé pour effectuer ce classement ? Et donc, comme vous voyez dans ce schéma, il existe plusieurs types de végétaux. Chaque type de végétaux appartient à un étage qu'on appelle les strates végétatives. Les strates végétales. Les strates végétales. Alors, la première question. Nommer les strates numérotées A, B, C, D, E. Donc, première question, on va nommer ces différentes strates, ces cinq types de strates. Premièrement, on va commencer du bas vers le haut. C'est-à-dire, on va commencer par les E. E, D, C, B, R. Donc, on va commencer du bas vers le haut. Alors, comme vous savez, c'est que tous les végétaux, ils ont deux parties. Une partie aérienne et une partie souterraine. La partie aérienne contient la tige, les branches et les feuilles. Par contre, la partie souterraine contient les racines. Et donc, comme vous savez, c'est que la strate E, elle est la partie souterraine. Donc, on va noter E, strate souterraine, ou bien strate racinaire. Ensuite, la strate D, qui est une strate, qui est une strate qui mesure d'environ 5 cm. Comme vous voyez, elle appartient, les mousses appartiennent à cette strate. Donc, on va appeler cette strate D comme origine des mousses. Donc, on va appeler D, strate moussinale. Strate moussinale. Donc, strate souterraine. Ensuite, strate souterraine. Ensuite, au niveau de la strate C, on trouve le herbe. L'herbe. Donc, on va appeler cette strate, la strate herbacée. Puisqu'au niveau de cette strate, on trouve l'herbe. Ensuite, la strate B, on trouve des petits arbres, comme vous voyez. Et donc, on va appeler cette strate B, la strate arbustive. Puisqu'au niveau de cette strate, on a des petits arbres. Et dernièrement, la strate A, il contient les arbres, les grands arbres, qui ont plus de 10 mètres en longueur. Donc, on va appeler cette strate, la strate arborescente. Strate où on trouve des grands arbres. Donc, pour la réponse de la première question, on a 5 strates. La strate, premièrement, strate souterraine, strate moussinale, strate herbacée, strate arbustive et, dernièrement, strate arborescente. Donc, 5 types de strates. Ensuite, deuxième question, sur quels critères on s'est basé pour effectuer ce classement ? Donc, tout simplement, le critère sur lequel on s'est basé pour effectuer ce classement des 5 strates verticales des végétaux, c'est tout simplement la longueur des végétaux. Alors, je répète, donc, 5 strates, une strate souterraine, une strate moussinale, strate herbacée, strate arbustive et strate arborescente. Donc, 5 types de strates. Donc, vous notez la réponse de la question numéro 2. Le caractère sur lequel on est basé pour effectuer ce classement, c'est la longueur par rapport au sol. C'est la longueur des végétaux, c'est la longueur de la plante par rapport au sol. Et vous notez, c'est résumé. L'écosystème forestier est organisé selon un axe vertical. On distingue classiquement 4 étages ou strates de végétation. 5, mais ici, j'ai noté 4. Je vais expliquer. La strate moussinale, environ 0 à 5 cm de longueur, est composée des mousses, des liquens terrestres et des diverses plantes naines. Ensuite, la strate herbacée, 5 à 80 cm, est constituée essentiellement de graminées, des plantes à fleurs, de fougères, ainsi que de petites végétaux ligneuses, sous-arbustives, comme les bruyères, les arèles, les mertiles, etc. Ensuite, la troisième strate, la strate arbustive de 1 m jusqu'à 8 m de longueur, comprend soit les végétaux ligneuses qui ne dépassent guère cette hauteur, le hou, le sorbier, l'huile, le bouill, etc. Et dernièrement, la strate arborescente ou strate arborée. Donc, au-delà de 10 m de hauteur, le végétois appartient à la strate arborescente. J'ai noté 4, puisque la cinquième strate, j'ai dit qu'il est souterraine. Elle est la strate racinaire. Donc, 4 strates aériennes et 1 strate souterraine. Donc, 5 types de strates verticales des végétaux. 5 types de strates verticales des végétaux. Et donc, pour la stratification verticale des végétaux, on a 5 types de strates. Strates souterraines, strates mucinales, strates herbacées, strates arbustives, et strates arborées ou arborescentes. Donc, 5 types de strates. Le critère sur lequel on est basé pour effectuer le classement des strates, c'est la longueur des plantes. C'est la longueur des végétaux. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On va... Je vais m'arrêter ici. Et dans la vidéo suivante, incha'Allah, on va traiter la stratification horizontale des végétaux. Tauzir la tabacate l'oufouquie l'innovatette.